Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et moi aussi Mais c'est de ça que je voulais te parler Il faut trouver un plat pour piéger ce qu'on Catherine Marcoux Avec tes derniers résultats piteux Je pense que tu pourrais te permettre de suivre le cours Au lieu de bavarder, non? Bon, maintenant le verbe craindre Il faut surtout pas aller voir la police Ils vont croire qu'on est ventes pour se faire remarquer La seule manière de savoir si tu es suivi C'est de te faire suivre Tu veux dire que moi, je serve ta part? Mais t'es fou, c'est bien trop dangereux ça Mais tu préfères attendre qu'ils nous sautent dessus sans rien faire? T'as rien à craindre, je suivrai ton suivant Si je vois que le camion noir te suit Je note le numéro de plaque Et je préviens tout de suite la police Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis folle de m'être embarquée dans un plan stupide Calme-toi Catherine Tu n'oseras jamais te attaquer en plein jour Mais il me semble que ça fait assez longtemps, là Puis si la police ne croit pas, là Si jamais je m'en tire, je promets de ne plus jamais me mettre dans un tel pétrin Benz! J'en reviens pas que t'aies pris un risque aussi dangereux Et moi non plus Mais Locke a des bonnes idées des fois Mais celle-là, c'était pas sa meilleure Est-ce que c'est amoureux de lui? De Locke? Mais pourquoi tu me demandes ça? T'en parles souvent Enfin, tant mieux pour toi T'es chanceuse Par quoi? Parce que t'es pas amoureuse C'est compliqué l'amour, tu sais C'est compliqué l'amour ? T'es pas amoureuse C'est compliqué l'amour, tu sais Oh, Misty, qu'ils sont beaux. Allô? Quoi? Mais c'est pas possible, je viens de rentrer. Hein? Une autre bombe? Hum? Quel rapport avec l'Institut? C'est ennuyeux. Je pense qu'il faut pas énerver. La police est probablement sur une piste sérieuse. Bon, bon. Je vais être là dans une petite demi-heure. Ok, salut. Une fois absolument, je retourne au bureau. Et je pense que je vais rentrer très tard. Je serai plus tranquille. Il y a une autre bombe à ton laboratoire, hein? Je viens avec toi. Catherine, c'est pas le moment. Je préfère te savoir en sécurité. Bien qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Prépare-toi, je t'emmène chez Stéphanie. Tu sais que si on savait que je profite ces crimes, on pourrait peut-être faire quelque chose. T'as raison. J'ai l'impression que... Il n'y a pas seulement mes collègues qui s'intéressent à nos travaux. Comme ça, c'est vrai? Vous travaillez sur une formule ultra-secrète. Pas du tout, Macron. Viens vite, là. On s'en va chez Stéphanie. Viens. Je suis en retard. C'est ça où tu veux parler chez ta marraine? Oh, parle! J'ai déjà invité l'off et Stéph à venir passer le journal avec moi. Je ne serai pas toute seule. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais t'oublies pas, là. Tu n'ouvres sous aucun prétexte à quelqu'un... À quelqu'un que je ne connais pas. Ah, oui. Je me dis que j'ai eu mes diplômes, je me dis que je les aime. Je peux me lancer dans une autre voie. Et puis c'est au moment où c'est développé. Je peux me lancer dans une autre voie. Je peux me lancer dans une autre voie. Je peux me lancer dans une autre voie. Ah! 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 Oh non! C'est le numéro! Ah! Attends! Ah! C'est coupé, il ne faut surtout pas paniquer. Tu ne peux pas regarder, tu es mort de mort. Il ne faut surtout pas qu'on panique. Locke, il faut avertir Locke avant qu'il se fasse attraper. Steph, il faut ouvrir la fenêtre pour qu'on s'y arrive. Ok, moi je prépare la défense. C'est du calme, Max, c'est du calme. C'est du calme, du temps, de la méthode. C'est vraiment pas facile, on voit juste une partie de la rue. Sous-titrage ST' 501. En présent à l'île 3 ! La police a mis à jour en face de projets immobiliers à l'origine des attentats perpétrés contre l'Institut de développement scientifique. Le caméléon a révélé le nom de son dernier employeur, un homme d'affaires bien connu pour ses liens étroits avec la paix. C'est la jeune Stéphanie Poulin, qui a alerté la police pendant que ses camarades surveillaient vaillamment leur redoutable prisonnier. Et il a de si beaux yeux. Le caméléon a révélé le nom de son dernier employeur, un homme d'affaires bien connu pour ses liens étroits avec la paix. Le caméléon a révélé le nom de son dernier employeur, un homme d'affaires bien connu pour ses liens étroits avec la paix. Sous-titrage ST' 501